Je ne suis pas née à Tours, mais à Besançon. Moi, je n'ai que des origines franc-comptoises par mes deux parents et plus. Mais mon père travaillait en Touraine. Du coup, ma mère s'est aussi exilée à Tours et a quitté sa Franche-Comté. Et donc, effectivement, j'ai grandi ici. Je l'ai passionnée d'équitation déjà enfant. J'ai commencé avec assiduité à 6 ans. Et donc, c'était un sport que j'ai eu la chance à l'époque, parce que ce n'était pas donné à tout le monde de pouvoir monter à cheval. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir monter à cheval à Tours, dans un gros club de l'époque. Il y en avait beaucoup moins, que c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Donc, il y avait un gros club qui existe toujours, évidemment, à Saint-Cyr. La Grenadière, pour ne pas la citer. Le collège ou le lycée, parce que quand même, on y passe un certain temps. Et puis, évidemment, mon milieu du cheval, dans lequel je me précipitais tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, dès que je pouvais, en fait, voilà, avec aussi bien du temps passé dans les centres équestres que du temps passé en compétition. Donc, voilà, je faisais une discipline qui s'appelle, quand j'étais plus vraiment jeune, de 10 ans à 15 ans, du concours complet. Donc, c'est une discipline dans laquelle il y a les trois disciplines, donc du dressage, du saut d'obstacles et du cross, qui se pratique en pleine nature avec des obstacles fixes. Et du coup, ça nécessitait de partir vraiment toute la journée. Et voilà, donc, en fait, mes parents me déposaient à 4h du matin ou 5h du matin, parce qu'on partait en camion après, c'était la grande aventure, ou même la veille. Donc, mais ça, c'était mon grand plaisir, surtout. C'est les bons bons souvenirs de mon enfance, oui. Pas du tout, ça a toujours, et ça continue, je crois, de détonner mes parents. J'avais vraiment... J'étais pas prédisposée à monter à cheval. Mes parents ne sont pas du tout cavaliers, voire ont plutôt peur des chevaux. Donc, ils restent loin. Non, 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 ça m'a pris... Ça m'a pris, je ne sais pas, toute petite, en fait. Vous savez, dans les jardins publics, on pouvait faire des baptêmes poneys, ce qu'on peut toujours faire aujourd'hui. Et en fait, voilà, j'ai des... Ça, pour le coup, je m'en souviens. J'ai des souvenirs vraiment toutes petites de vouloir monter sur un poney. Et puis, après, j'ai passé la vitesse supérieure à 6 ans. Et là, mes parents m'ont accompagnée quand même beaucoup dans cette passion et la pratique de ce sport. Enfin, m'ont accompagnée et m'ont permis de le faire, ce que je n'aimais pas quand ils venaient en compétition me voir. Mais voilà, j'ai eu de la chance, mais je ne sais pas d'où c'est venu. Voilà. En revanche, mon fils, lui, je sais d'où ça vient, ce que lui, il pratique. Je ne crois pas, parce que je pense que j'aimais bien l'école en fonction souvent de mes enseignants, ce qui est vraiment pas bien. J'avais quand même une attirance pour le français et la littérature et l'univers un peu de... Oui, enfin, j'étais quand même assez tournée vers l'art, la culture, le cinéma, la peinture. Enfin, voilà, tout ça, c'était quand même pas mal une autre partie de mon monde. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup... Il y avait effectivement cette superposition à la fois des livres et des chevaux, on va dire. Mais à l'époque, j'étais quand même complètement branchée cheval. Donc, c'est vrai que ma scolarité a parfois été un petit peu perturbée par mon envie de monter à cheval, d'être dans les chevaux, de travailler dans les chevaux. Mes parents m'ont souvent menacée de me mettre en pension ou... Moi, je rêvais d'un sport, études, équitation, ce que finalement, je n'ai pas fait. Mais voilà, moi, j'avais quand même plus envie de travailler dans les chevaux que de poursuivre les études. Voilà. Mais mes parents, ils n'avaient pas du tout envie que je travaille dans les chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada